Je suis sur le carré à faire sur le stand de BCD Travel en compagnie de Cédric Lefort qui est responsable de l'entité de conseil en technologie de BCD Travel. Bonjour, alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire en cette rentrée, notamment du côté des nouvelles technologies ? Alors si je commence par l'application mobile, en fait on est parti d'un postulat assez simple, c'est qu'on s'est rendu compte que beaucoup de sociétés et de voyageurs en fait utilisent des applications mobiles, qu'on appelle les applications concierges, pour les déplacements privés. Donc en fait c'est des applications assez simples qui vont les aider à trouver le restaurant le plus sympa du coin, de trouver leur chemin dans une ville, d'avoir des moyens de paiement un peu divers et variés. Et on s'est rendu compte que toutes ces applications, les voyageurs les utilisaient toujours dans le domaine du business. Et donc on s'est dit, pourquoi on ne créerait pas une application unique pour éviter aux voyageurs d'avoir à finalement switcher d'une application à une autre et surtout de donner une application qui soit sous le contrôle de leur société. Puisqu'aujourd'hui les applications concierges, les sociétés n'ont pas de contrôle sur ce que font les voyageurs. Donc en partant de ce postulat, on a créé une application qui s'appelle TripSource, ou TripSource mobile, dans laquelle finalement on va inclure toutes ces applications concierges qui vont faciliter la vie du voyageur. Donc il y a plusieurs axes importants dans cette application. La première c'est que c'est un vrai assistant de voyage. Donc on va fournir aux voyageurs des informations en temps réel, c'est-à-dire sur ses vols, les annulations, sa porte d'embarquement, et donner également la possibilité d'importer des réservations qui sont faites externes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on parlait beaucoup de l'open booking il y a quelques années. C'est toujours une réalité, beaucoup de voyageurs font des réservations hors canaux de réservation et c'est surtout vrai sur la partie hôtelière. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième c'est que c'est un outil de communication assez efficace. C'est-à-dire qu'on va permettre aux voyageurs principalement de se signaler lorsqu'il est dans une zone à risque. Donc en fait l'utilisateur va simplement cliquer sur un bouton et va informer son management que tout se passe bien. Mais on va aussi l'aider à optimiser les coûts de son voyage et éventuellement les impondérables. C'est-à-dire qu'en permanence l'outil va contrôler s'il y a des tarifs moins chers qui sont débloqués et proposer encore une fois à travers l'application mobile des tarifs moins chers. Un autre axe qui est relativement important c'est la possibilité de réserver. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on se rend compte que tout se fait à travers les mobiles et on est aussi parti de ce postulat de se dire on va donner la possibilité aux voyageurs à travers le mobile de réserver des segments aériens, des segments hôtels, des taxis, etc. Quatrième point aussi également important c'est tout ce qui est support et service. C'est-à-dire que l'outil va permettre de faire du chatbot. Alors le chatbot c'est assez nouveau aujourd'hui, il y a beaucoup de startups qui le développent. L'idée étant qu'on va permettre aux voyageurs de cliquer sur un bouton et de faire des demandes et ça sera analysé par des robots derrière ou des algorithmes en fonction de la connaissance qu'on a des voyageurs pour leur permettre de faire des nouvelles réservations. Évidemment on a le chat en direct avec un agent qui sera disponible sur ce téléphone. Et le dernier point il est surtout pour la société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on se rend compte que beaucoup de voyageurs savent qu'il y a une politique voyage mais en fait ils n'ont pas connaissance je dirais des éléments de la politique voyage. Donc la société va permettre à travers le mobile de leur faire des rappels en temps réel en fonction de la destination sur les bonnes pratiques. A titre d'exemple on va leur dire voilà vous arrivez à Londres, merci d'utiliser le Isro Express parce que c'est moins cher que le taxi. Alors il y a tout un tas d'éléments qu'on peut penser évidemment. L'idée étant d'aider les sociétés à rentabiliser les déplacements de leurs voyageurs en termes d'information et de productivité et de leur faire passer en tout cas les messages qui ont du sens et qui vont permettre d'améliorer le voyage, la position du voyageur mais également de montrer aux voyageurs que la société s'occupe d'eux et donc de les rendre beaucoup plus confiants dans le programme du voyage. Vous évoquiez les startups justement, est-ce que vous travaillez avec des jeunes pousses pour développer de nouveaux services ? Alors oui c'est une réalité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a énormément de startups sur le marché alors ils ont une flexibilité, une agilité qu'on n'a pas, c'est-à-dire qu'en fait ils font beaucoup de développement très rapidement, qu'ils peuvent répondre à un besoin réel des clients mais on s'est surtout rendu compte qu'ils ont une vision très juste des besoins des voyageurs dans le domaine du privé et aujourd'hui le B2C finalement est adapté au B2B donc on travaille avec eux, en tout cas on échange des idées si ça a du sens, on fait des partenariats, c'est l'objectif de BCD c'est que d'un côté on essaie de développer nos propres outils et d'un autre d'avoir des partenariats avec des sociétés dont c'est le cœur de métier sur la gestion de la sécurité, sur la gestion de recouvrement de la TVA sur les moyens de paiement virtuels, etc. Qu'en est-il de vos investissements en R&D ? Alors aujourd'hui on a à peu près 30 à 35% de notre EBITDA, notre résultat net qui réinvestit chaque année dans le développement alors quand je dis le développement, c'est à la fois le développement chez nous c'est-à-dire qu'on a énormément de solutions qu'on développe et également dans l'investissement, soit dans le rachat de sociétés externes de développement soit dans des partenariats avec des sociétés encore une fois qui ont un vrai cœur de métier et finalement autant prendre la valeur jetée là où elle existe plutôt que d'essayer de la développer soi-même.